... Revenons à des choses plus concrètes pour les Guadeloupéens et beaucoup de Guadeloupéens qui nous regardent et qui posent la question sur la CAF. Eh bien, ça y est, on peut avoir enfin réponse à vos questions puisque Chantal Kancel et Béatrice Houssen, qui sont deux techniciennes de la CAF, sont ici. Chantal, ce technicien accueille, bonjour. Bonjour. Et Béatrice Houssen, bonjour. Bonjour. Elle est aussi référent à l'accueil physique, référent partenaire des maisons de services publics. C'est bien ça. Alors, bien sûr, vous avez parlé de CAF.fr puisque beaucoup de Guadeloupéens doivent aujourd'hui utiliser le net, le numérique. Et quelquefois, ce n'est pas toujours évident. Alors la première question à Chantal, c'est quoi exactement CAF.fr ? Alors, effectivement, Danique, ce n'est pas toujours évident pour les allocataires. Donc le CAF.fr, c'est le site Internet des caisses d'allocations familiales qui est là pour simplifier les démarches et la recherche d'informations des usagers. Donc en fait, ce site Internet se présente en trois étapes, en trois espaces. Un espace allocataire, qui est dédié aux allocataires et non-allocataires. Donc quand je dis allocataire, c'est-à-dire les personnes qui perçoivent des prestations à la caisse d'allocations familiales. Ensuite, on a un espace partenaire, donc dédié à nos partenaires, comme par exemple les bailleurs sociaux, les bailleurs privés, donc autrement dit les propriétaires. Et on a un espace institutionnel et presse. Donc quand on dit institutionnel et presse, c'est un espace simplement d'information, où il y a les missions des caisses d'allocations familiales. Voilà. Et de plus, on a un espace local dédié aux informations et aux actualités de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Alors, question à Béatrice, bien évidemment, l'allocataire qui vous regarde demande, oui, mais comment y accéder, qui j'ai en effet ? Oui, c'est ça, qui j'ai en effet. Donc déjà, Chantal a expliqué c'est quoi le CAF.fr, donc là, qui a expliqué, qui j'ai en cas et allé dans le CAF.fr. Donc allocataire ou pas, on a la possibilité d'utiliser un ordinateur, on a accès à partir d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un téléphone mobile. Téléphone mobile, c'est téléphone portable ou smartphone. Tout le monde n'est ça, oui. Tout le monde a utilisé ça. Donc voilà, à partir de ces outils-là, il suffit d'aller sur Internet et on tape le www.caf.fr ou plus court, caf.fr, et ainsi on a accès à la page d'accueil du site caf.fr. Si on est allocataire et qu'on souhaite utiliser son portable, comme je viens de le préciser, donc il faut télécharger, par contre, c'est particulier, il faut télécharger l'application mobile, le CAF Mon Compte, et ainsi sur Internet, exactement. Toujours sur Internet, on récupère le lien et on le télécharge sur son portable. Et de là, on a accès rapidement à son dossier. Alors, comment, Chantal, se connecter sur l'espace Mon Compte ? Alors, donc, pour se connecter sur l'espace Mon Compte, donc, j'insiste dessus, il faut être allocataire. Donc, et tout simplement, après ça, préciser son code postal, son numéro d'allocataire, et son jour et son mois de naissance. Donc, effectivement, le numéro d'allocataire, on peut le retrouver sur sa petite carte d'allocataire qu'on reçoit à la maison, ou simplement... C'est un numéro d'allocataire, déjà ? Non, le numéro d'allocataire, c'est un numéro à 7 chiffres, d'accord ? Et donc, on peut le trouver sur la petite carte, comme je disais, ou sur un courrier de la CAF. Et puis, quand on a enseigné toutes ces informations, eh bien, on va taper son mot de passe à 8 chiffres. Donc, voilà, le mot de passe ne doit être ni un numéro de téléphone, ni une date de naissance. Et ce mot de passe, j'insiste vraiment dessus, il doit être confidentiel, il est personnel, et donc... Ça veut dire que même dans une même famille... Même dans une même... Voilà, Danique. Même dans une même famille, chaque personne peut avoir son numéro d'allocataire et son mot de passe individuel. Alors, ça arrive tout le monde, même pour le téléphone et pour autre chose, qu'on perd son mot de passe, comment le retrouver, Chantal ? Exactement. Donc, si on a perdu son mot de passe, donc, on doit se connecter dans l'espace Mon Compte, cliquer mot de passe oublié, et on a deux possibilités. Donc, la première possibilité, on peut recevoir ce mot de passe, qui est un mot de passe provisoire, par SMS, donc, via son téléphone portable, exactement. Et ce mot de passe, il est valable pendant deux mois, et on doit le changer, donc le personnaliser, tout simplement. D'accord ? Et la deuxième possibilité, c'est de recevoir ce mot de passe par courrier, donc, si on n'a pas transmis ses coordonnées téléphoniques. Voilà. Alors, moi, je vais me retourner vers Béatrice. Si je suis allocataire, comment je veux utiliser mon compte ? Alors, on a vu comment accéder au compte. Comment utiliser le compte ? Si je suis allocataire, j'ai la possibilité de faire plusieurs démarches, notamment les changements de situation familiale. On parle de changement de situation familiale, si on vient d'être divorcé, si on vient de se séparer ou se mettre en couple. Situation professionnelle, si je dois retrouver du travail ou si je suis sans activité. On a la possibilité de déclarer une grossesse, de changer le contact téléphonique, le mail ou le téléphone. On a la possibilité aussi de déclarer les ressources annuelles, les ressources trimestrielles du RSA et de la prime d'activité, d'imprimer une attestation, de simuler. Simuler, ça veut dire quoi ? De faire, d'évaluer ses droits. Si, par exemple, j'ai une location, j'ai un loyer à payer, je veux savoir combien la CAF va me verser d'allocations logements. Donc, je peux faire cette simulation-là. Et aussi faire la demande, demande d'allocations logements, demande de RSA, demande de prime d'activité ou de complément libre choix de mode de garde. C'est lorsqu'on veut faire garder son enfant par l'assistante maternelle. Aussi, on a la possibilité d'échanger avec sa CAF. Échanger, c'est quoi ? Donc, je peux suivre les démarches que j'ai déjà effectuées en ligne. Je peux suivre mes paiements, envoyer un mail à ma CAF et aussi transmettre aussi des pièges justificatifs réclamés. Je peux aussi prendre un rendez-vous. Ah, on peut prendre un rendez-vous ? Tout à fait. Alors, comment on fait ? Justement, parce que souvent, j'entends dire, pas de moyens venir à la CAF encore, tout de suite, je vous ferme, etc. Alors, comment on peut prendre un rendez-vous ? Non, pour prendre un rendez-vous, ça n'est pas compliqué. Il faut savoir que c'est une démarche qui est accessible à tous. Tout le monde peut prendre un rendez-vous. Toujours sur la page d'accueil du CAF.fr, on va dans la rubrique MACAF, contacter MACAF, prendre un rendez-vous. Il est très important de renseigner le motif du rendez-vous, d'accord ? L'heure et la date du rendez-vous et aussi le site où l'on veut se rendre, le centre d'accueil. Et on a le choix... Donc, si on est sous Bastère, on ne s'est pas appelé qu'on a rendez-vous à Petit-Pérou ? Voilà, on va sur Bastère. On ira à Bastère. On ira à Bastère. Et si on est à Marie-Galande ? Si on est à Marie-Galande, Marie-Galande ne reçoit pas sur rendez-vous, donc on y va librement dans le centre d'accueil. D'accord. D'accord ? Bien. C'est bon à ça. Il faut dire aussi qu'on a le choix, lorsqu'on a saisi toutes ces informations, on a le choix de les recevoir, de recevoir la confirmation, par SMS ou par mail. D'accord. Alors, Chantal, si je ne suis pas moi locataire, quelle démarche suis-je faire sur le CAF.fr ? Alors, donc, effectivement, si on n'est pas locataire, donc on peut simuler un droit. Donc, comme Béatrice l'a expliqué, mettre des informations, si on veut faire une demande de prestation, pour savoir combien on peut avoir, on peut faire... On peut savoir d'avance. Bien sûr, c'est ça simuler. Oui, c'est simuler. Voilà, c'est ça. Donc, on peut aussi faire une demande de prestation, donc une demande d'aide au logement ou une demande de RSA. Donc, effectivement, en faisant déjà cette demande, la CAF nous attribue un numéro d'allocataire. Donc, à ce moment-là, on devient déjà allocataire. Voilà. On peut aussi prendre rendez-vous, comme Béatrice l'a expliqué tout à l'heure, d'accord, et déclarer une grossesse ou... Voilà. D'accord. En fait, la CAF vous accompagne pratiquement dans tout. Alors, si je suis bailleur, quelle démarche effectuer à ce moment-là au point de CAF.fr ? Alors, donc, si on est bailleur, donc social ou privé, donc on se rend dans l'espace dédié aux partenaires. Donc, on a présenté... Bonjour, dans le CAF.fr. Dans le CAF.fr, exactement. Donc, c'est l'espace qu'on a présenté précédemment. Donc, et on a la... En fait, les bailleurs ont la possibilité de télé-déclarer les loyers de leurs locataires pour les mois de juillet 2018 avec leurs identifiants. Donc, quand je dis télé-déclarer, donc c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de mettre l'information directement sur le site Internet. Voilà. Donc, ça fonctionne comme l'espace mon compte. Donc, s'ils perdent leurs identifiants, ils ont la possibilité aussi d'aller cliquer dans mots de passe oubliés et ils vont recevoir leurs identifiants directement par courrier. Donc, c'est une démarche vraiment très importante, d'accord, pour les locataires, d'accord, parce que ça va permettre de calculer leur allocation logement à compter de janvier 2019. Donc, c'est une démarche rapide, fiable pour le propriétaire, pour l'allocataire, pour la CAF. Alors, mais si je n'ai ni ça et ni Internet, ni ordinateur, quand on va faire? Eh bien, c'est simple, parce que nous, que je dis là, nous l'appuie des autres papais, nous l'appuie des autres. Donc, si vous n'avez pas d'ordinateur, si vous ne savez pas vous servir d'Internet, donc, il y a des agents qui accompagnent les usagers dans les centres d'accueil de la CAF, de la Caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe, et aussi chez nos partenaires, les MSAP, comme on l'a précédemment, vous l'avez précédemment précisé, MSAP, c'est service au public, des maisons de service au public. Donc, par exemple, on va au Moule, à la bibliothèque du Moule, il y a des agents pour nous accueillir, à la Désirade, à la poste de la Désirade, à la poste de Terre de Haut et de Terre de Bas, et à Saint-Martin, à Saint-Digouane et quartier d'Oléon. Oui, mais je pose la question quand même, mais vous avez dit tout à l'heure, Béatrice et Chantal, il faut prendre rendez-vous sur le CAF.fr, mais si je ne peux pas prendre rendez-vous sur le CAF.fr, je vais à la MSAP, c'est ça ? Oui, vous allez à la MSAP pour faire les démarches simples. Bon, bien, si on vient pour prendre, il faut s'éloigner quoi, tu as l'habitude d'utiliser Internet, finalement, finalement. Eh bien, oui, parce qu'à présent, nous allons aller au numérique, il faut prendre bon l'habitude d'utiliser le CAF.fr, parce que c'est sans outils qui sont faciles d'utilisation, et rapides, et économiques. Pourquoi on dit rapides ? Parce qu'il n'y a plus rapides que les papiers. Ce jour-là, on fait une démarche, dès demain, nous n'y a pas d'informations. Et économiques, c'est qu'on n'y a pas d'une photocopie à faire. Donc, on va transmettre toutes ces bitins-là, la présidente, il va scanner, on va transmettre toutes ces informations-là, tous ces papiers-là. Donc, et, on ne peut pas être déplacé, on va être à la maison, on va faire des démarches, avec les ordinateurs, avec les portables, tranquillement, si sans demande d'informations, si sans prise de rendez-vous, on va faire tous ces effets. D'accord ? Bon, ben, nous, 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 nous avons une dernière parole, là, nous, nous avons dit Chantal ou Béatrice ? Eh bien, c'est moi qui a dit, nous avons fini un criole, eh bien, déjà, nous avons dit toutes ces personnes-là, merci pour écouter vous. Et nous avons rendez-vous dans deux semaines, nous avons parlé des soutiens familiales. Qu'est-ce qui soutient familial ? C'est un aide qui a été à la CAF-Cabau. Là, on va voir quand il y avait, petit à l'eau, tout seul, ou bien, par exemple, on va recevoir une pension alimentaire. D'accord. Donc, voilà. C'est de ça que nous avons parlé. Alors, question, à dans quel jeu ces autres, dans quel jeu vous trouvez ? Non, pas nous. Ah, bien, non. Enfin, vous pouvez vous dire, les autres, qui, Kevin, eh bien, vous ne vous abonner de la CAF-Cabau, nous avons dit, pape, quand il va dire, et puis, nous avons dit les autres aussi, générique final, et nous vous abonner de la CAF-Cabau. Merci, en tout cas, de venir. Merci, Tannique. Bonne force pour vos continuations à Côte-Nicla, c'est tout le monde. Le ZCL News. Merci. Merci à Canal 10. Sous-titrage ST' 501